GROI Nature est une entreprise familiale artisanale qui a été créée il y a maintenant un petit peu plus de 20 ans et qui est située sur l'île de GROI en Bretagne, donc dans le Morbihan. Depuis 20 ans, GROI Nature a fait un choix de proposer une gamme vraiment très naturelle. La gamme est travaillée sans colorant, sans conservateur. GROI Nature a un engagement vis-à-vis de son territoire qui nous a été reconnu l'an dernier parce que la conserverie a été labellisée entreprise du patrimoine vivant. GROI Nature a démarré une démarche à l'export en 2015 et donc aujourd'hui c'est une partie importante de notre développement qui se tourne vers les Etats-Unis. GROI Nature a été fondée en 1890, notre cœur de métier c'est l'apiculture. On conduit un cheptel de 4500 ruches, ça représente 225 millions d'abeilles. La diversité des terroirs français nous permet de produire différentes variétés de miel monoflorale avec des couleurs, textures et saveurs différentes. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est sur le marché nord-américain. Ce qui leur plaît c'est que c'est un produit 100% naturel et qu'on n'ajoute rien et on retranche rien au miel. Le miel français étant pas forcément un produit très connu aux Etats-Unis, on s'est rapproché d'une filiale qui fonctionnait très très bien là-bas, le fromage. Donc on a développé des gammes spécifiques qui se marient avec le fromage. La diversité des terroirs français en fait nous permet d'avoir des miels de couleurs et de saveurs différentes. La France, ça reste depuis très longtemps le pays de la gastronomie. L'offre est différente. Le consommateur US a bien cherché de nouveautés et en général l'étranger est synonyme de qualité. C'est un peu la tendance de fond, on cherche le healthy food. Produits français, on sait que c'est bon. C'est plus qu'une image de marque, c'est quand même des produits de bonne qualité. On travaille avec une petite entreprise familiale et on cherche avec plus des PME avec qui on a un contact direct. Ania, c'est un conseil qui est quand même assez fort pour savoir comment exporter. Donc c'est bien, ça va vraiment dans le bon sens.